Je t'ai réuni un petit peu toutes les habitudes que j'ai pu trouver, que ce soit chez les gens que j'ai interviewé, que ce soit dans les biographies que j'ai lues, que ce soit dans les vidéos que j'ai vues des caries, tout ça. Ok, donc je t'ai tout réuni, tu en as 17. Donc après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement quelles sont les actions et les habitudes qui vont pouvoir te permettre de t'enrichir, de devenir millionnaire, multimillionnaire, si tu veux. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien. N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson, la cloche, la notification, on essaie de vous apporter un maximum de valeur les gars. On essaie les gars quand même, que tous les jours tu puisses être détermotivé, passer à l'action. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre justement, comme je te disais, d'être déterminé, passer à l'action, de motiver, créer ta vie sur mesure, tu peux tout faire. Ouais c'est bateau, je sais, mais c'est la vérité. Si tu n'y crois pas, c'est ton problème. C'est sûr que si jamais tu n'y crois pas, c'est pour ça que déjà le premier obstacle, c'est que les gars déjà ils n'y croient pas. Donc comment on fait ? Ok, donc l'idée c'est que tu puisses vraiment être autonome, pouvoir créer la vie que tu veux, avoir les finances que tu veux, avoir la vie que tu veux, ok ? Et ça passe par créer un business, parce qu'à un moment donné, tu as beau regarder à droite, à gauche, tu as beau retourner le tout dans tous les sens, non, à un moment donné il va falloir que tu te lances, moi j'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016, non j'ai fait le lancement en 2016, sur mon business en ligne, sur le saxophone, donc j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Voilà, j'en parle en plus dans ma masterclass, je te montre exactement comment j'ai fait, et pourtant j'ai grandi à Ivry, elle est offerte en plus, donc tu peux y aller, et j'ai grandi à Ivry dans le 91, dans le quartier des pyramides, et j'ai réussi à le faire, j'ai redoublié mon BEP, donc les gars arrêtaient de trouver des excuses, et passons directement au sujet de la vidéo. 17 habitudes de millionnaire, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, donc je te réunis, toutes les habitudes, comme ça tu n'as pas allé dans 50 000 endroits à chercher, parce que j'espère que tu as pris conscience, enfin je le sais, parce que tu regardes ma vidéo, enfin tu regardes mes vidéos, après peut-être que tu es nouveau, tu viens d'arriver, donc tu ne sais pas, mais sache que tous les résultats que tu as dans ta vie sont liés aux actions passées que tu as faites, et donc du coup aux des habitudes que tu as, donc en gros si jamais tu manges d'unité là tous les jours, et du McDonald's tous les jours, tes actions et tes habitudes vont faire que tu vas devenir gros, voilà, et bien chaque habitude, on est des autres habitudes, et tous les résultats que l'on a dans notre vie sont liés aux habitudes que l'on a dans notre vie, quel que soit dans quoi tu te lances, quel que soit dans n'importe quelle discipline, d'accord, si tu prends l'habitude de t'entraîner pour être champion olympique, tu as des habitudes qui vont donner des résultats qui font faire que tu vas devenir champion olympique, tu vois, donc là c'est pareil, pour devenir riche, c'est pareil, tout est théorisé les gars, tout est une science, on peut tout étudier, donc là on va voir ensemble les 17 habitudes de millionnaire, donc du coup qu'ils ont permis de devenir millionnaire, c'est pas genre ils sont devenus millionnaires et après ils ont eu des bonnes habitudes, parce qu'il y a des gens qui disent ça, ouais quand je serai millionnaire, je vais mettre de l'argent de côté, non, ça ne fonctionne pas, quand je serai millionnaire, je vais commencer à investir, non, ça ne fonctionne pas comme ça, quand je serai millionnaire, je vais commencer à aider les gens, non, en fait ça change, en fait c'est les habitudes, les bonnes actions, non, ce ne sont pas bonnes actions, genre tu fais les choses bien, mais les actions qui vont te permettre de pouvoir avoir des résultats, et bien tu les fais avant d'être millionnaire, et après tu es dans un process qui t'emmène du coup et qui te fait devenir millionnaire, mais ce n'est pas inverser les choses, tu vois, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, c'est d'abord tu as un esprit millionnaire, ok, esprit millionnaire, donc du coup après tu as des actions de millionnaire, et du coup après tu deviens millionnaire. Donc je t'ai réuni un petit peu toutes les habitudes que j'ai pu trouver, que ce soit chez les gens que j'ai interview, que ce soit dans les biographies que j'ai lues, que ce soit dans les vidéos que j'ai vues, des caries, tout ça, ok, donc je t'ai tout réuni, tu en as 17, donc après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement quelles sont les actions et les habitudes qui vont pouvoir te permettre de t'enrichir, de devenir millionnaire, multi-millionnaire, tu veux. Donc première habitude, c'est qu'ils lisent 30 minutes par jour. Alors ils lisent pas genre des Harry Potter, non, ça n'a rien à voir, ils lisent des livres qui leur permettent en fait de pouvoir se développer personnellement, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans le mindset, etc., toujours autour du business qui leur permettent d'évoluer, ok. Donc après ça peut être dans la communication aussi, ça peut être tous les livres qui permettent de te développer personnellement, qui te donnent des compétences du coup pour pouvoir t'enrichir, ok. Si jamais tu veux t'enrichir, tu ne vas pas commencer à l'air des Harry Potter, tu vois, ça ne sert à rien en fait, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc ce n'est pas juste pour lire, comme on disait à l'école, oui, il faut lire, genre si tu lis, tu es intelligent. Non, c'est vraiment pragmatique, ça veut dire que celui qui a des habitudes de millionnaire et qui du coup devient millionnaire après, il lit des livres pragmatiques qui lui permettent de pouvoir l'aider dans la vie de tous les jours, pour pouvoir s'enrichir puisque c'est l'objectif. Deuxième habitude des millionnaires, c'est qu'ils font des exercices de manière régulière et genre tous les jours, au moins 30 minutes. Donc on a découvert que 76% des millionnaires faisaient des exercices 30 minutes. Moi, je suis le premier surpris, mais écoute, on ne peut pas aller contre les études. Donc du coup, 76% des millionnaires font du sport 30 minutes tous les jours. Après, moi, je fais du sport parce que déjà avant même de vouloir m'enrichir, j'ai toujours fait du sport, donc pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais je le vois qu'au niveau de mon mindset, le sport, c'est super important. Même au niveau de l'énergie, ça donne de l'énergie. Au niveau du mindset, en tout cas, moi, ça m'aide pour pouvoir, dans mon cheminement en tout cas. Troisième habitude, c'est qu'ils s'entourent de bonnes personnes, ils s'entourent de personnes qui ont des bonnes variables, ils s'entourent de personnes qui ont déjà du succès. Je dirais même la priorité déjà, c'est que tu puisses t'entourer de personnes qui te soutiennent. Parce que la vie d'entrepreneur, ça monte, ça descend, un jour, tu es là. Un autre jour, tu es là. Non, on ne va pas y arriver ou quoi ? Un autre. Donc, ça monte, ça descend. Tu peux passer par des moments où c'est difficile. Donc, entoure-toi de personnes qui te soutiennent et pas des gens qui te rabaissent ou qui sont là en train de se moquer de toi quand tu échoues, etc. Surtout dans les débuts. Et surtout, entoure-toi de personnes qui ont déjà réussi, qui t'inspirent. Ça, c'est le mieux. Et si au début, tu ne connais personne qui a déjà eu le succès que tu veux, regarde des vidéos virtuellement, entoure-toi de personnes comme ça, lis des biographies de personnes qui t'inspirent afin que tu puisses télécharger leurs croyances dans ta tête. Tellement tu seras avec eux, ce sera genre tu parleras comme eux, tu penseras comme eux. Tu vois, c'est ça l'idée. Quatrième habitude, ce qu'ils font du bénévolat. Ça veut dire qu'ils aident toujours les gens. Déjà, ils apportent énormément de valeur. Ça, c'est le quotidien. Ça, c'est une habitude qu'il faut que tu aies. De toute façon, si tu veux, tu vas enrichir. D'où le sujet de la vidéo, Jonathan. Évidemment, oui, c'est vrai. Mais aussi, j'ai remarqué que la plupart font toujours des dons. Ils font toujours des dons. Et ça a un aspect aussi, comment dire, psychologique. Il y a un âme psychologique par rapport à l'argent. Si jamais tu es capable de faire des dons, c'est que tu sais que tu as de l'argent en abondance et qu'il y a de l'argent pour tout le monde. Donc, tu vois, je reviens sur la vidéo. Il y a des gens qui disent, ouais, je ferai des dons quand je serai riche. Non. Les bonnes habitudes, ça commence maintenant pour pouvoir avoir le résultat que tu veux. Je le répète encore, c'est que tu as des habitudes de millionnaire et tu deviens millionnaire. Ce n'est pas que tu deviens millionnaire et après, tu mets en place des habitudes de millionnaire. Cinquième habitude, fixer un plan. Tous les gens qui deviennent millionnaires ne deviennent pas millionnaires par hasard. Genre, ils marchaient comme ça. Oh, mais je suis millionnaire. Non. Ce n'est jamais arrivé par hasard. Il n'y a rien qui est déçu au hasard, en fait. Il y a un plan détaillé, étape par étape, comment ils vont faire pour pouvoir être millionnaire. Pourquoi ils veulent le devenir ? Comment ils vont faire ? Quel lever ils vont utiliser ? En combien d'années ils vont le faire ? Tout est détaillé. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas de plan comme 87% de la population pour pouvoir t'enrichir, c'est normal que du coup, tu ne peux pas t'enrichir. C'est juste logique. Si jamais tu n'as pas prévu, je ne sais pas si tu n'as pas un plan pour aller à Paris et tu veux y aller, mais tu restes chez toi, tu ne mets pas de plan. Je ne sais pas, moi, tu ne sais même pas comment y aller. Tu ne te renseignes même pas comment y aller. C'est normal que tu ne vas jamais arriver à Paris. C'est la même chose. Donc, un plan détaillé de où tu veux aller, comment tu vas faire pour y aller, pourquoi c'est vraiment important pour toi. Sixième habitule, pour suivre ses propres rêves. Arrête de suivre les rêves des autres. Arrête de t'approprier le rêve des autres. Parce que tu as regardé une chaîne YouTube, un gars, il a dit, je ne sais pas, moi, il veut être acteur de cinéma. Tu te dis, ça déchire, moi aussi, je veux être acteur de cinéma. Non, et tes propres rêves. La définition du succès, elle est personnelle. Elle est liée à toi. Elle est liée à ce que tu veux faire, à ce que tu veux devenir. Donc, il y a de grandes chances que tes propres rêves soient différents des rêves des autres. Il ne faut pas que tu fasses les choses. Si jamais tu ne veux pas une Ferrari, tu ne veux pas une Ferrari. Si tu veux une Ferrari, tu veux une Ferrari. Après, si tu la veux, tu la veux. Mais ce que je veux dire, c'est que ne fais pas comme tout le monde. Et tes propres rêves. Et ça, je vois souvent, les gens, ils n'ont pas leurs propres rêves. Ils font juste, quand ils réussissent, genre, ben voilà, ils suivent le rêve des autres, en fait. Et puis après, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont vides, pourquoi, ben tu vois, finalement, j'ai de l'argent, mais en fait, ça ne me fait rien ou ça ne change rien à ma life, etc. Ben, c'est normal parce qu'en fait, tu ne fais pas des choses que tu as vraiment envie. Tu ne vis pas le rêve que tu as vraiment envie. Tu vis le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, important de suivre réellement ses rêves et de ne pas se mettre une pression de succès que les gens pensent que c'est le succès. Non, et ta propre définition de succès est suite à voir. Tu vois, moi, par exemple, mes rêves, ce ne sont pas les mêmes rêves que la plupart des gens vont parler. Pourquoi ? Parce que moi, à la base, je suis musicien. Donc, je vais forcément partir sur un moment donné, sur création de quelque chose par rapport à la musique. Tu vois, j'ai envie de vivre à Miami. Tu vois, chacun ses rêves. Quand tu me diras, il y a beaucoup de gens qui vont vivre à Miami aussi, mais chacun ses rêves. Tout ce que je veux dire, c'est que tu es unique, donc tes rêves sont uniques. Il ne faut pas que tu aies honte de tes rêves. Si ton rêve, c'est d'aller à la campagne, d'acheter une ferme et faire pousser des tomates, eh ben, tant mieux. On s'en fiche que les autres, ils veulent vivre à Miami, par exemple. Septième habitude, dormir correctement la nuit. C'est super important de bien se reposer et ça ne m'étonne pas que ça fasse partie des habitudes des millionnaires. C'est super important pour pouvoir être productif. Le fait de dormir genre 4 heures dans la nuit et essayer de travailler, mais tu ne peux pas être productif. Tu ne peux pas être productif, tu vois. Alors que le nombre d'heures à passer devant son ordinateur n'est pas synonyme de productivité. Tu vois, il y a déjà, ils peuvent passer une journée devant un ordinateur. Moi, je passe 3 heures devant un ordinateur et je les défonce au niveau de productivité. Donc, plus tu es bien reposé, tu es en forme, tu as d'énergie, ce qui revient aussi au sport. Quand tu vas commencer à travailler, tu fais 4 heures d'affilée productif, je peux te dire que tu envoies du lourd déjà. Donc, le repos super important, l'une des habitudes des millionnaires. Huitième habitude des millionnaires, c'est de se réveiller tôt. Honnêtement, essaye de comparer si jamais tu te lèves tard et si jamais tu te lèves tôt, mais ce n'est pas du tout la même journée. Après, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je suis plus du soir, etc. » Mais la journée, c'est là où tout le monde est réveillé. C'est là où tu peux avoir des rendez-vous. C'est là où tu peux communiquer. C'est là où tu réponds à des clients. C'est jamais tu as des clients. Donc, concrètement, se réveiller tôt, il n'y a pas de plus puissance. Au moment où je travaille, par exemple, je me lève, je commence à travailler, il est 6h30. Lorsqu'il est 10h30, j'ai déjà fait 4 heures de travail. T'imagines ? 10h30, la journée, elle a à peine commencé en fait. J'ai déjà enchaîné 4 heures de travail productif. Il me reste encore toute la journée. Donc après, je suis tranquille, je peux commencer à faire mon sport, je fais ma petite salsa maintenant. Voilà. Et après, je reviens, je retaffe et il est 3h. La journée, elle n'est même pas encore commencée. Après, je peux enchaîner 3h jusqu'à 19h par exemple. Donc, ça peut faire 16h, 17h, 18h, 19h. Je peux refaire encore 4h. Donc franchement, se réveiller tôt, commencer à travailler tôt, c'est énorme. Après, si tu as déjà ton travail, de toute façon, tu n'as pas le choix. Et si tu as déjà ton travail, c'est le mieux, c'est te réveiller plus tôt pour pouvoir travailler sur ton business avant d'aller à ton travail. Neuvième habitude des millionnaires, c'est qu'ils ont plusieurs sources de revenus. C'est pour ça que lorsque tu es salarié, tu n'as qu'un pas de la pauvreté. Il faut toujours regarder les gens qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, les millionnaires ont l'habitude d'avoir plusieurs sources de revenus. Et l'IRS a analysé les fiches d'impôt en fait des millionnaires et se sont aperçus qu'ils ont au minimum sept sources de revenus différentes. Donc, très important de se rendre compte que ce n'est pas genre je vais avoir un seul truc et genre un seul business et boum, je vais faire énormément d'argent. Vraiment prendre conscience que tu as un business mais tu auras toujours plusieurs sources de revenus. Ça peut être plusieurs actifs, ça peut être dans ton business, tu as plusieurs produits qui te ramènent donc du coup plusieurs sources de revenus. toujours penser avoir plusieurs sources de revenus. Si aujourd'hui tu n'as qu'une seule source de revenus, tu vois bien qu'il y a un problème. Il suffit que tu la perdes, boum, tu es cuit en fait. Alors que quand tu as plusieurs sources de revenus, il suffit qu'il y en a une qui déconne ou qui ne marche pas parce que les business ça monte, ça descend. Donc, c'est pour ça qu'il faut assurer et là, il n'y a pas l'État qui t'aide si tu as un problème. Il faut avoir plusieurs sources de revenus si jamais il y en a une qui s'estompe, il y en a d'autres qui prennent le relais et du coup, après, tu en recrées une autre, boum, 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 etc. Donc, multiplie ta source de revenus. Après, évidemment, tu vas commencer avec une source de revenus, tu vas développer une deuxième, etc. Dixième habitude, ils ont tous des mentors. Des mentors, coach, d'accord ? Ils ont toujours des mentors. Ça, tu le sais, que ce soit en sport, les plus grands sportifs ont des mentors, que ce soit, les présidents sont tous des mentors, enfin des coachs. Donc, à un moment donné, les gars, il faut se poser des questions. Si tous les gens qui réussissent sont des coachs, pourquoi les gens qui n'ont pas de résultat pensent que pour eux, le coaching, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. On ne comprend pas en fait. Moi, je n'ai jamais fait de bon aussi rapide que quand je me fais coacher. C'est juste logique parce que le gars, il t'apprend des choses que toi, tu ne connais pas ou il peut te donner des conseils parce que des fois, tu es tellement focus dans ton truc que tu ne vois pas en fait ce qui se passe réellement parce que tu es dans la tête, dans le guidon. Il y a le fait qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur à toi qui puisse te dire non mais attends, là tu ne vas pas dans le bon chemin, etc. Forcément, ça te fait gagner du temps. Donc après, si j'ai un bête, tu n'as pas les moyens de prendre un coach pour l'instant. Commence par des formations, commence par des biographies, commence par des livres. De toute façon, c'est simple. Ça commence par les livres, c'est du moins cher au plus cher. Commence par les livres, après formation en ligne, après coaching. Voilà, au nouveau max déjà. Après, tout ce qui est mastermind, c'est cool, mais ce sera toujours plus puissant à coaching. Onzième habitude des millionnaires, c'est qu'ils aident les autres. Ils aident les autres à réussir aussi. Ils partagent énormément de conseils et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de vidéos, de motivation, de différentes stars, surtout aux Etats-Unis, c'est plutôt au courant. Après, ça commence aussi en France, mais les gens qui réussissent, ils partagent toujours comment tu pourrais faire aussi pour pouvoir réussir. Alors des fois, comme ça peut-être, ça peut être bateau. Oui, croyez en vous, vous pouvez le faire, c'est juste dans la tête, etc. Les gens ont entendu peut-être ça rentre là, ça ressort de là, mais c'est juste la vérité. Ils ne vont pas inventer un nouveau truc. Les gens, en fait, ils cherchent un truc, genre un secret que genre on n'a jamais découvert. Tu sais déjà tout en fait. Tu sais déjà tout comment devenir riche en vérité. Tu sais déjà. Déjà, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu sais déjà. C'est comme les gens, tout le monde sait comment maigrir. Tout le monde sait comment maigrir, mais tout le monde cherche quand même le régime miracle. La vérité, c'est que tout le monde sait comment maigrir. Donc l'avantage de cette habitude, c'est que quand tu apprends les gens à comment gagner de l'argent, ça renforce la croyance que ce n'est pas parce que quelqu'un garde de l'argent que toi, tu en perds. Et ça, c'est une croyance qu'il y a beaucoup chez les pauvres ou les gens qui commencent à réussir. Ils pensent que non, non, il ne faut pas que je donne mon secret parce que sinon, si je donne mon secret, après, je n'aurai pas assez d'argent pour moi. Et c'est pour ça qu'après, tu vois des commentaires qui n'ont aucun sens sous des vidéos qui disent ouais, non, mais si jamais tu avais de l'argent, pourquoi tu partages tes secrets ? Parce que lui, dans sa tête, il se dit si je gagnais autant d'argent, je ne dirais à personne parce que je ne veux pas que si jamais je leur dise, ils gagnent aussi de l'argent et après, j'en aurai moins. Donc l'argent, c'est infini. Deuxième habitude des millionnaires, c'est qu'ils sont positifs. Ils ont toujours, par rapport à la situation, les événements qui leur arrivent dans leur vie, ils vont toujours voir le verre à moitié rempli, on dit ? Ou vide ? Non, à moitié rempli plutôt. À moitié rempli. Donc, toujours garder un esprit positif, que ce soit pour ce que tu dégages autour des gens, les gens de ton équipe, les gens qui t'entourent, les gens, ils aiment être en compagnie de gens qui sont positifs. Toi, tu as envie d'être avec quelqu'un qui est toujours en train de chialer, qui est toujours en train de se plaindre. Non, en plus, tu vois que l'énergie, ça se communique vraiment. Parce que quand tu es en compagnie de quelqu'un qui est déprimé, ça te déprime aussi. Ça te fait baisser ton énergie, on va tous se suicider les gars. C'est pour ça que je ne regarde pas les informations, par exemple. Comment tu veux te sentir bien ? Comment tu ne veux pas te déprimer avant de regarder les informations ? Surtout qu'en plus, ça ne représente même pas la réalité. Quand tu es à côté d'une personne qui est positive, tu as la pêche, tu as la patate. Tout le monde est content. Même les gens qui ont l'habitude de ne pas être content, s'ils sont à côté de toi, tu dégages une énergie positive. Les gens sont contents, je le vois. Parce que là, tu vois comment je suis dans la vidéo, je suis pareil en vrai. Je suis toujours en train de rigoler, je suis toujours content, je suis toujours positif. Et même les gens qui ont l'habitude de faire la gueule, si j'arrivais que je parle avec des gens qui me disent « Ouais, non, mais tu vois lui, normalement, il fait toujours la tête, il fait toujours machin. » Je lui dis « Ah ouais, je ne l'ai jamais vu comme ça. » Parce que c'est avec moi, il n'est pas comme ça parce que tu communiques la bonne énergie. Donc, important les gars, énergie positive. Déjà parce que ça ne sert à rien, le contraire, on va te dire. Quel que soit l'événement, il y a toujours un truc à apprendre, même si c'est relou, même si c'est dur. Après, je ne te dis pas qu'à un moment donné, tu encaisses le coup si jamais c'est vraiment un challenge difficile à passer. Mais après, on a envie les gars, on a bonne santé. On vit dans un monde moderne. Tu as accès à Internet, des fois, il faut juste apprécier ce que l'on a et avoir de la gratitude. Treizième habitude des millionnaires, c'est qu'ils ne suivent pas le troupeau, ils ne suivent pas la masse. 87% de la population, non, ils ne font pas partie de ces gens-là. Ils sont contrairement à l'inverse. Donc, 87% de la population, vous pensez que tu es un ouf. Voilà. Ils vont penser que tu es un ouf. Donc, forcément, il va falloir que tu prennes des risques, en tout cas considérer les risques par la plupart des gens qui seront autour de toi, comme les 87% de la population, et prendre des décisions qui ne sont pas conventionnelles du tout. Donc, si jamais aujourd'hui, tu vois que tu es à les mêmes pensées, les mêmes actions, les mêmes résultats que les gens qui sont autour de toi, il y a un problème. Encore les résultats, c'est surtout les deux premiers qui sont importants. Parce que tu peux avoir les deux premiers et ne pas encore avoir les résultats dans ta vie, parce que d'abord, la richesse à l'intérieur et après, elle se reflète à l'extérieur. Mais c'est après un moment, avant de se refléter. Ce n'est pas parce que tu as compris « Ok, j'ai compris qu'il faut que je mette de l'argent de côté, etc. » Le temps que tu mets d'argent de côté, dans ta vie, tu as toujours les mêmes résultats. Quoique non, parce que tu vois quand même ton compte en banque augmenter. Quoi qu'il en soit, tu vois quand même les choses augmenter. Mais peut-être que réellement, les gens qui sont autour de toi ne te prennent pas pour un ouf, tu ne vois pas que tu es différent, ils ne te respectent pas. C'est que tu fais la même chose que eux. Tu es dans le même troupeau, tu ne déranges personne. Il faut que tu déranges. Quatorzième bonne habitude, c'est que les millionnaires traitent les gens avec respect, quel que soit son niveau social. Quatrième habitude de millionnaire, c'est qu'ils prennent un temps pour pouvoir réfléchir. Ils prennent un temps pour pouvoir penser à leurs projets, leurs objectifs, pas toujours être en mode travail, travail, travail. Ils prennent un temps pour pouvoir établir leurs objectifs, où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, quel empire ils veulent créer. Donc, prends du temps pour toi pour pouvoir mettre tes pensées, les écrire, les coucher sur un bout de papier. Un bout de papier, peut-être un cahier, c'est quand même mieux. Et voilà, les écrire, écrire tes objectifs, où est-ce que tu veux aller, quand, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu rêves. Prends un temps pour le faire parce que si tu ne fais pas ce travail-là, tu commences à passer à l'action sans même savoir où tu vas, c'est bien de genre prendre la voiture ou de démarrer et après, tu vas où en fait ? Tu vas où ? Je roule mon gars, je roule. C'est relou quand même. Et puis après, quand tu arrives à Limoges, tu fais en fait, en fait, je voulais aller à Paris en fait. Tu vois ? Non. Donc du coup, prendre le temps, tac, tu n'as rien de démarrer au quart de tour, boum boum, fais une formation, je ne vais pas partir, je vais partir, sache où tu veux aller. 16e habitude des millionnaires, c'est qu'ils ont la capacité de demander des conseils ou accepter la critique si jamais elle est positive. Parce que les millionnaires, s'ils sont millionnaires, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne connaissent pas tout. Parce que tu ne peux pas devenir millionnaire en pensant que tu connais tout. Ça, c'est les gens de la moyenne. Les gens de la moyenne, ils savent déjà tout parce qu'ils ont fait un bac plus ou même 100 bac plus. Pour eux, ils savent, tu vois. C'est pour ça que tu vois des commentaires, des vidéos, n'importe quoi, ça se saurait, parce que dans sa tête, le gars, il se dit, je sais tout. Si jamais c'était possible, je le saurais. Voilà. Donc du coup, les gens qui savent déjà tout ne peuvent pas devenir millionnaire. C'est impossible. Impossible. Donc les gens qui sont des millionnaires, c'est les gens les plus humbles et qui sont prêts à apprendre. Et 17e habitude des millionnaires, c'est qu'ils n'abandonnent jamais. C'est aussi simple que ça. C'est la formule que j'aime bien dire à chaque fois. Persévérance plus échec égale réussite. En gros, il ne faut jamais abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu seras obligé d'être, tu seras obligé de réussir, tu seras obligé de t'enrichir. Même si tu ne deviens pas millionnaire, tu seras à l'abri financièrement si tu n'abandonnes pas. Que ça prenne 5 ans, même si ça prend 5 ans, tu arriveras à être bien tout le reste de ta vie financièrement. Donc une habitude super importante. Ceux qui vont le mieux réussir, c'est ceux qui apprécient le process. Parce que ceux qui n'aiment pas le process, c'est-à-dire que travailler, s'investir, apporter de la valeur à un marché, si jamais tu n'aimes pas ça, tu ne trouves rien à ça, tu vas abandonner en fait. À moins que tu sois vraiment déter pour un pourquoi qui est genre le résultat, tu vois. Par exemple, c'est comme les gens qui n'aiment pas s'entraîner à la salle de sport, mais qui aiment le résultat du physique qu'ils peuvent avoir. Donc même s'ils n'aiment pas s'entraîner, ils vont quand même s'entraîner parce qu'ils vont avoir le physique. Donc après, il faut que tu aies l'un des deux. C'est où tu apprécies le process, où vraiment le résultat que tu fais à la fin est tellement… genre tu kiffes tellement que ça te permet de pouvoir faire le sacrifice de rester dans ce process. Mais ça reviendra toujours au même. Tu peux le prendre comme tu veux mentalement, comme tu veux le hacker ton cerveau, comme tu veux. Le but, l'objectif final, c'est qu'il faut que tu n'abandonnes pas. Et si tu n'abandonnes pas, tu seras obligé de réussir. Il n'y a pas le choix en vrai. Évidemment, si tu remets en question à chaque fois, je veux dire, si tu apprends tes erreurs plutôt, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, évidemment, si tu apprends tes erreurs, si tu te formes, si tu te fais accompagner, etc., etc. Si jamais quand tu commences à faire de l'argent, tu réinvestis en toi, etc. Tu commences à faire de l'argent et avec cet argent-là, tu le dépenses. Après, tu repars à zéro. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais ta vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo parce que toi, tu veux jouer au millionnaire et l'euro million et que ça tombe comme ça, que tu n'as rien à faire, aucun effort, rien du tout. Ça, c'est les bêtas. Après, ils ne comprennent pas pourquoi ils galèrent avec les meufs. Les meufs, elles ne veulent pas des gars « lazy » comme on dit ça en français encore, fainéants, qui n'ont rien envie de faire leur life, juste rester comme ça et tout l'or du monde va venir. Non, c'est pas comme ça la vie. OK ? Donc, c'est tout ce que je vais te dire d'autre. Tu as la masterclass, tu es libre de pouvoir y accéder. Je te montre exactement comment j'ai créé mon business 1i. J'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est détail, je te montre exactement comment j'ai fait. Et en plus, en bonus, tu auras accès à une formation en plus quand tu vas t'inscrire à la masterclass. C'est une formation où je te montre plusieurs idées business, comment se lancer, détailler comment lancer ton business 1i, tout simplement. Donc, c'est pas mal quand même. J'ai envie de te dire, tu es libre de pouvoir y accéder. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton corps.